La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage, nos ressens et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses manches de terre. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bons dits. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, viens sécher nos peurs. Présent les liens de notre esclavage, maître terre maintenant douleur. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses manches de terre. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bons dits. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses manches de terre. Jésus réunit tous ses manches de terre. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bons dits. Et bien je souhaite à tout un chacun bon sabbat et à bienvenue à toutes et à tous, notamment à ceux qui nous suivent à distance par le biais des réseaux. Et nous sommes contents de pouvoir poursuivre notre série de présentations sur le livre du prophète Daniel. Et nous allons sans plus tarder prendre la position qu'il convient pour la prière. Prions, notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous permets de passer. Merci de nous avoir aimé de ces grands amours que tu nous as donnés la vie de ton fils Jésus Christ. Et accorde-nous maintenant, nous t'en prions, l'Esprit de Jésus pour que nous soyons en mesure de recevoir les bénédictions que tu as pour nous au travers de cette étude de ta parole afin que nous puissions être édifiés selon cette parole. bénis chacun d'entre nous, Père céleste, et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Eh bien, le titre de cette présentation est « Vanité de la sagesse humaine ». Et il s'agira de la première partie qui s'intitule « L'appel au secours ». Et il s'agira pour nous d'étudier les versets 2 à 4 du chapitre 2 du prophète Daniel. Nous allons poursuivre, comme cela a été dit, notre série d'études sur le livre du prophète Daniel. Et la fois précédente, nous avons commencé à étudier le chapitre 2. Nous avons étudié le verset 1. Et maintenant, nous allons poursuivre avec le verset 2 et aller jusqu'au verset 4. Et sans plus tarder, nous allons faire la lecture de ces versets où nous lisons « Et le roi ordonna d'appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour lui expliquer ses songes. Et ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Alors le roi leur dit « J'ai eu un songe et mon esprit s'est agité pour connaître ce songe. Et les chaldéens dirent au roi, langue taraméenne, ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'interprétation. » Tel est le texte de base sous lequel cette étude va porter. Et la première chose que nous allons considérer, c'est l'aspect des magiciens, des astrologues, des enchanteurs et des chaldéens. L'une des fois précédentes, je dirais cela comme ça, nous avons considéré que lorsqu'on faisait allusion, lorsque le roi comparait Daniel aux astrologues et aux magiciens, etc., cela ne voulait pas dire nécessairement que Daniel lui-même et ses compagnons étaient impliqués dans l'aspect tel qu'on l'entend aujourd'hui de la magie ou de l'astrologie, mais que cela se basait avant tout sur des connaissances scientifiques qui étaient après montées et auxquelles étaient ajoutées des notions païennes. Mais ici, on a l'affaire à des personnes qui n'étaient pas comme Daniel et ses compagnons. Les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens. Quel est ce beau monde en fait ? Qui sont ces gens ? Qui étaient ces gens et pourquoi le roi les convoqua-t-il tous ? Les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens. Telle est la question que l'on se pose maintenant. Lorsqu'on parle des magiciens, il est manifeste ici que dans toute l'acceptation du terme, il s'agit de ceux qui tirent et jettent des sorts, qui pratiquent les sortilèges. comme on le voit, tel que le mot apparaît, les dix occurrences de ce mot au travers de l'Ancien Testament. Et en effet, c'est ceux qui, en tant que professionnels ou amateurs, pratiquent la magie. Sorcier, sorcière, devin. D'accord ? Ensuite, on nous parle des astrologues. Bon, ce terme n'apparaît que deux fois dans l'Ancien Testament. Et il est assez évident que lorsqu'on regarde le terme, il s'agit des diviseurs des cieux. D'accord ? Ceux qui divisent les cieux. Les pronostiqueurs mensuels. Les hommes qui prétendent ou qui tentent de prédire. Donc, je disais les pronostiqueurs mensuels. Les hommes qui tentent de prédire les événements terrestres en notant les positions et les aspects des planètes, du soleil ou de la lune dans les différents signes du Zodiac à des moments particuliers. D'accord ? Et c'est des gens qui aussi déterminent la destinée. Donc, voilà spécifiquement parlant ce que l'on entend par astrologues en fait. Ok ? Aussi, on a un troisième corps de métier entre guillemets à Babylone qui a été appelé, c'était les sorciers. D'accord ? Alors, ce terme-là, comme vous le voyez à l'écran, il est parfois traduit par sorcier, comme c'est le cas en Daniel 2, verset 2, mais aussi parfois par magicien. D'accord ? Et en fait, ici, on parle ici spécifiquement, lorsqu'on parle de sorcier, contrairement à la magie, le sorcier ici, c'est celui qui a recours à la sorcellerie ou qui utilise des pouvoirs obtenus grâce à l'assistance et au contrôle des mauvais esprits. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous faut, c'est l'aspect qui diffère avec les magiciens à proprement parler, c'est que les sorciers, d'accord ? En tout cas, au niveau hébraïque ici, c'est des gens qui, contrairement aux magiciens purs et durs, eux, c'est des gens qui, eh bien, ont recours à la sorcellerie et qui utilisent quelque chose qu'ils ont obtenu grâce à l'assistance et au contrôle des mauvais esprits, d'accord ? Et ensuite, on nous parle des chaldéens, d'accord ? Dans la version que nous avons affichée, mais quand vous regardez, en fait, dans les traductions qui apparaissent dans la seconde 21, on parle notamment aussi de prêtres chaldéens, ok ? On parle notamment de prêtres chaldéens. Alors, je passe toutes les occurrences, je vous laisserai considérer ça en téléchargeant le document, mais comme dans l'empire néo-babylonien, les chaldéens occupaient toutes les hautes fonctions, y compris la prêtrise. Le nom ethnique semble être devenu une désignation du travail et de la fonction sacerdotale qui incluait les arts de la divination. En d'autres termes, lorsqu'on parle des chaldéens ici, c'est comme si on parle des lévites. On parle des lévites, d'accord ? À la base, les lévites, ce sont les membres de la tribu de Lévis. Mais après, il y a eu, dans cette tribu, tous les mâles qui ont été pris et mis au service du sanctuaire. Et encore, dans cette tribu-là, il y a une catégorie spécifiquement parlante qui a été établie, sacrificateur. C'est sensiblement quelque chose de la sorte. Il y avait aussi des classes de prêtres païens au sein de Babylone et que l'on appelait les chaldéens. Tout comme les serviteurs dans le sanctuaire, on les appelait les lévites. Et bien là, c'est pareil, on les appelait les chaldéens. Donc, voilà toutes les personnes que le roi a convoquées. Et nous allons noter la chose suivante, vous et moi. Afin de recevoir l'explication de son rêve, le roi va faire peser son angoisse sur les spécialistes des phénomènes physiques, je devrais dire psychiques, qu'il héberge et nourrit en prévision d'une telle situation d'urgence. Ce monarque voulait non seulement s'assurer des faits, mais si le rêve annonçait un malheur, il devait aussi adopter les moyens de le conjurer. La quadruple énumération, donc des quatre corps de métier entre guillemets, indique que toute la confrérie a été mise à contribution à cette occasion. Et ces hommes, ces différentes, comme on l'a vu, les magiciens, astrologues, sorciers, chaldéens, et bien ils prétendaient pouvoir prédire l'avenir par un moyen ou par un autre. Voilà quel était le point commun en fait de tous ces hommes-là en fait. C'est qu'ils prétendaient pouvoir prédire l'avenir par un moyen ou par un autre. Et donc, si la méthode employée par l'un d'eux ne donnait pas le résultat escompté, on pouvait espérer que la méthode employée par un autre révélerait la signification du rêve. Et donc, ils furent appelés collectivement à exercer afin de donner au roi une interprétation qui l'apaiserait. Voilà pourquoi, voilà qui étaient ces hommes déjà, et pourquoi le roi a fait appel à eux. Et on nous dit ensuite que c'était pour connaître ce songe, tel qu'on le voit au verset 3, on passe au verset 3, oui. En effet, le roi dit, j'ai eu un songe et mon esprit s'est agité pour connaître ce songe. Pourquoi le roi voulait-il connaître ce songe? Eh bien, tout simplement, car il ne se rappelait plus de tout ce qu'il avait vu en songe. En effet, au chapitre 2, toujours au chapitre 2, et au verset 5, il est dit, le roi répondit et dit aux Chaldéiens, la chose m'a échappé. Donc, il est manifeste que le roi ne se rappelait plus des détails, en fait. Il ne se rappelait plus de tout. Bien que le roi ait été profondément impressionné par le rêve, lorsqu'il se réveilla, il se trouva dans l'impossibilité de se rappeler les détails. Certaines personnes ont suggéré que Nebuchadnezzar n'avait pas oublié son rêve, mais qu'il mettait simplement à l'épreuve l'habileté réputée des prétendus sages. Mais le roi semble trop peu soucieux d'acquérir, il semble trop soucieux du moins d'acquérir une connaissance du rêve et de son interprétation pour profiter de l'occasion pour mettre à l'épreuve ses interprètes potentiels. Ensuite, on nous parle de langue araméenne. En effet, dans certaines versions, on va dire que les Chaldéens disent au roi en langue araméenne. Oesterval dit tout simplement, entre parenthèses, langue araméenne. Mais pourquoi est-il question de la langue araméenne ici, en fait? Alors, déjà l'origine des araméens. Les araméens viennent de Aram, qui était l'un des fils de Sème, et qui lui-même était le fils de Noé. D'accord? Donc, les araméens sont des sémites. D'accord? Les araméens sont partis des sémites. Et notez où, comme on peut le voir en Genèse 10, versets 1 et 22. Maintenant, notez où les araméens étaient situés originellement parlant. D'accord? Si vous prêtez bien attention avec moi, ils étaient situés dans le nord d'Israël. D'accord? L'araméen était la langue de la diplomatie et du commerce. En effet, en 2 Rois 18, verset 26, Donc, notez ici que le peuple, à cette époque-là, ne parlait pas, en fait, l'araméen. Donc, c'étaient, en fait, les leaders, les responsables, en fait, qui comprenaient et parlaient cette langue. Donc, on voit que l'araméen était la langue diplomatique, la langue de la diplomatie, mais aussi du commerce à cette époque-là. Et donc, nous notons la chose suivante. La famille royale et la classe dirigeante de l'Empire étaient des chaldéens de langue araméenne originaire du sud de la Mésopotamie. Il n'est donc pas surprenant de constater que les cotisans du roi s'adressaient à lui en araméen et non en babylonien, la langue de la population indigène de Babylone. Les araméens constituaient une branche importante des peuples sémitiques et leur langue comprenait de nombreux dialectes. À partir de ce verset, et jusqu'à la fin du chapitre 7 du livre du prophète Daniel, le texte est en araméen et non en hébreu, comme c'est le cas dans le reste du livre. En effet, nous avons eu l'occasion de voir cela dans la présentation d'origine, que du chapitre 1, du verset 1 du chapitre 1 jusqu'au chapitre 2 verset 4, le texte est en hébreu. Ensuite, du chapitre 2 verset 4 jusqu'au chapitre 7 verset 28, donc fin du chapitre 7, le texte est en araméen. Et après, verset 1 du chapitre 8 jusqu'à la fin du livre, le texte est en hébreu. Donc hébreu, araméen, hébreu. Mais pourquoi ce découpage en fait? Pourquoi est-il le découpage? Pourquoi le texte n'est pas écrit tout du long en hébreu? Ou pourquoi n'est-il pas écrit tout du long en araméen? C'est une question que l'on peut se poser. Et nous aimerions essayer d'apporter une réponse à cette question. Comme celui d'Esdras, le livre de Daniel a été écrit en partie en hébreu et en partie en araméen. Certains ont expliqué l'utilisation de deux langues dans le cas d'Esdras en supposant que l'auteur avait repris des documents araméens avec des descriptions historiques qui les accompagnaient et qu'il les avait incorporées dans ses livres. Par ailleurs, écrit en hébreu, la langue nationale de son peuple. Une telle interprétation ne correspond pas au livre de Daniel. Et voici une liste partielle des nombreuses explications de ce problème proposé par les chercheurs, ainsi que quelques observations, entre parenthèses, qui semblent aller à l'encontre du bien fondé de ces explications. Donc, ce que l'on va mettre en parenthèse, c'est ce qui montre que ce qui est dit juste avant ne tient pas la route. Et prêtez attention avec moi. Premièrement, l'auteur a écrit les récits historiques pour les personnes parlant l'araméen et les prophéties pour les érudits parlant l'hébreu. Mais cela n'est pas correct. Pourquoi ? Bien parce que l'araméen des chapitres 2 et 7, qui sont deux grandes prophéties, s'opposent à la justesse de ce point de vue. Deuxièmement, les deux langues indiquent deux sources. Cela n'est pas correct. Pourquoi ? Parce que le livre porte une forte empreinte d'unité, comme l'ont reconnu même de nombreux critiques radicaux. Troisième suggestion, le livre a été écrit à l'origine dans une seule langue, l'araméen ou l'hébreu, et certaines parties ont été traduites par la suite. Mais ce point de vue laisse sans réponse la question pourquoi seules des parties ont été traduites dans l'autre langue et non le livre entier. Quatrièmement, l'auteur a publié le livre en deux éditions, l'une en hébreu et l'autre en araméen, afin que toutes les classes de la population puissent le lire. A l'époque de la persécution maccabéenne, certaines parties du livre ont été perdues, et celles qui ont été sauvées des deux éditions ont été rassemblées en un seul, sans aucun changement, devrais-je dire. Mais ce point de vue souffre du fait qu'il ne peut être prouvé qu'il est correct et qu'il comporte trop d'incertitudes. Cinquièmement, l'auteur a commencé à écrire en araméen au moment où les Chaldéiens se sont adressés au roi en syriac. Quand on parle de syriac, dans certaines versions, c'est en fait l'araméen. D'accord ? Voilà. En chapitre 2, verset 4. Et qu'il a continué dans cette langue tant qu'il écrivait à ce moment-là, mais que lorsqu'il a repris la rédaction avec le chapitre 8 au verset 1, il a utilisé l'hébreu. Ce dernier point de vue, le point numéro 5 que nous venons de voir, semble aller dans la bonne direction, car les différentes sections du livre semblent avoir été écrites à des moments différents. En tant que fonctionnaire formé, Daniel parlait et écrivait en plusieurs langues. Il a probablement rédigé certains récits historiques et visions en hébreu et d'autres en araméen. Sur la base de cette hypothèse, le chapitre 1 a été écrit en hébreu, probablement au cours de la première année de Cyrus. Et les récits du chapitre 3 à 6 en araméen à différentes époques. Les visions prophétiques ont été consignées principalement en hébreu, chapitres 8 à 12, bien que la vision du chapitre 7 a été rédigée en araméen. Le récit du rêve de Nebuchadnezzar sur les futures monarchies, chapitre 2, en revanche, a été rédigé en hébreu jusqu'au moment où le discours des Chaldéiens a été cité, chapitre 2, verset 4. Puis en araméen à partir de ce moment jusqu'à la fin du récit. Lorsqu'à la fin de sa vie, Daniel a rassemblé tous ses écrits en un seul livre, il n'a peut-être pas jugé nécessaire de traduire certaines parties afin d'unifier le livre sur le plan linguistique, sachant que la plupart de ses lecteurs étaient bilingues comme le montrent d'autres sources. En effet, à l'époque de Rabshake, comme on l'a vu tout à l'heure, le commun peuple ne parlait pas l'araméen, mais plus tard, cette langue est devenue courante parmi les Hébreux. D'accord? Donc, voilà ce que nous pouvions dire sur le pourquoi l'araméen apparaît ici dans le texte et pourquoi le texte, à partir de ce moment-là, va se poursuivre en araméen. Ensuite, ces hommes ont déclaré au roi la chose suivante « Au roi, vit éternellement ». Que signifie cette expression, en fait? Eh bien, nous allons clarifier ça rapidement. La formule « Au roi, vit éternellement » était la salutation habituelle lorsqu'on s'adressait au roi à la cour chaldéenne que perse. Et il y a plusieurs références que nous avons affichées pour vous et que vous pouvez le vérifier. Daniel 3, verset 9, chapitre 5, verset 10, chapitre 6, verset 7 et 22. Ok? Et vous pouvez considérer à partir du verset 6 et du verset 21. Et Némi 2, verset 3. Mais pas que! Parce que Bathsheba, lorsqu'elle se présenta devant David, elle le salua de cette façon-là, comme on peut le voir en 1 roi 1, verset 31. Donc, c'était une formule, d'accord? C'était une formule de salutation dans dans les dans les dans les dans les monarchies, d'accord? Le roi est à la tête de du royaume, en fait, bien évidemment. Et ce qu'il y a, c'est que ce qui était pensé et perçu, c'est que si le roi allait bien, eh bien, tout le royaume allait bien. Mais si le roi allait mal, tout le royaume allait mal. C'est pour ça que parfois, aujourd'hui, on va entendre simplement parler « Vive le roi! » D'accord? Donc, ça, je pense qu'on le connaît tous si pour ceux qui ont une culture à ce niveau-là, on a déjà entendu cette expression-là, même en français, « Vive le roi! » D'accord? Puisque, eh bien, si le roi vivait, eh bien, c'était pour le bénéfice du royaume, en fait. Donc, voilà pourquoi ils se sont adressés ainsi. Et d'ailleurs, je précise que même Daniel a déclaré cela au chapitre 6, au verset, au chapitre 6. Si vous regardez la référence, Daniel lui-même, il a salué le roi, le roi ainsi. Ensuite, ces hommes ont déclaré au roi après qu'il les a convoqués, « Au roi! » serviteurs et nous en donnerons l'interprétation. Pourquoi ces hommes ont-ils déclaré cela, en fait? Le roi leur demande quelque chose. Il leur demande quelque chose qui est la chose suivante. « J'ai eu un songe et mon esprit s'est agité pour connaître ce songe. » D'accord? Il veut connaître le songe. Dès le départ, c'est ce qu'il dit, en fait. « Je veux connaître le songe. » On l'a vu tout à l'heure. Il ne se rappelait pas de tout, en fait. Il les appelle pour qu'il puisse lui dire les choses. Et eux, ils lui disent, « Ben, dis-nous et puis après nous, on va te donner l'interprétation. » Vous savez que, déjà là, le roi ne demande pas, en fait, ce n'est pas l'interprétation qu'il demande directement, là, en fait. Il leur demande, en fait, de... Il communiquait, en fait, le songe. Après avoir adressé au roi la salutation babylonienne d'usage, au roi vit éternellement, les sages invitent Nebuchadnezzar à leur raconter leur rêve et affirment avec assurance « Nous l'interpréterons. » Cette promesse était sans doute bien intentionnée car les astrologues étaient habiles à interpréter les rêves et possédaient des manuels expliquant les différents symboles oniriques. Des échantillons de ces manuels de rêves acadiens ont été découverts. Et donc, il suffisait à ces sages de connaître la nature du rêve pour appliquer leurs règles et en tirer une interprétation. de telles explications n'auraient pas été fiables mais elles auraient satisfait les ignorants. Et donc, voilà ce qu'il en est en fait. Il leur suffisait simplement que le roi leur donne le rêve et eux ils allaient simplement appliquer leurs règles en fait. Ils allaient fonctionner simplement de la sorte. Nous avons dit que le texte de base s'arrête de cette étude s'arrête au verset 4. D'accord ? Nous n'allons pas aller plus loin parce qu'on va garder pour la fois prochaine mais déjà nous avons une série d'applications en tout cas nous avons des applications à faire ici. D'accord ? Nous avons des applications à faire ici. Et la première chose que nous voulons considérer en matière d'application c'est ce que nous pouvons lire en Esaïe 47 versets 10, 12, 13 et 15. Esaïe 47 versets 10, 12, 13 et 15 où il est dit où il est dit « Tu t'es confié dans ta malice et tu as dit personne ne me voit ta sagesse et ta science t'ont séduit et tu as dit en ton cœur moi et nul autre que moi. » Notez bien cela. « Ta sagesse et ta science t'ont séduit et tu as dit en ton cœur moi et nul autre que moi. » Quand on se fie à sa sagesse et à sa science et bien il s'agit de quoi ici ? Il s'agit d'égoïsme en fait. Il s'agit d'égoïsme. Ok, continuons. Verset 12. « Parais avec tes enchantements et avec la multitude de tes sortilèges auxquels tu t'es fatigué dès ta jeunesse et peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être te rendras-tu redoutable. » Verset 13. « Tu es las de la multitude de tes conseils qu'ils paraissent ceux qui interrogent les cieux, qui examinent les étoiles, qui font leurs prédictions aux nouvelles lunes, qu'ils te délivrent de ce qui va venir sur toi. » Verset 15. « Tels sont pour toi ceux avec qui tu t'es lassé, avec lesquels tu trafiques dès ta jeunesse. Ils errent chacun de son côté. Il n'y a personne pour te sauver. » Il y a un certain nombre d'éléments en fait. que nous relevons avec ce passage. C'est que comme on l'a vu, ici, on a un roi qui cherchait son bonheur dans la sagesse humaine. et de façon intéressante, avant que j'aille plus loin, est-ce que vous vous rappelez ce que le roi a dit à Daniel et à ses compagnons lorsqu'il les a interrogés? Après les avoir interrogés, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Vous vous en rappelez? Qui se rappelle? Comment il les a comparés Daniel et ses compagnons? N'a-t-il pas dit qu'ils étaient dix fois supérieurs aux sages de son pays? Mais alors pourquoi en fait il ne les a pas appelés directement en fait? C'est une grande question en fait. Est-ce que des fois on n'est pas comme ça en fait? Est-ce que des fois on n'est pas comme ça? On reconnaît en fait que Dieu a agi en quelque part. On l'a dit verbalement en fait. Mais juste après ça, qu'est-ce qui se passe en fait? On va ailleurs en fait. On va chercher ailleurs. Chercher son bonheur en dehors des conseils de Dieu, c'est de l'égoïsme en fait. Beaucoup cherchent leur bonheur dans la magie, dans l'astrologie, dans la sorcellerie, dans toutes ces sciences que nous avons présentées ici. Mais Dieu dit que tout cela en fait, il n'y a pas de salut dans tout cela en fait. Ça, ce sont nos propres conseils en fait. Ce sont des conseils humains. Il n'y a pas de salut dans ça pour nous en fait. Ah oui, mais moi, moi, je ne consulte pas les magiciens. les magiciens, les astrologues, je ne suis pas en train de consulter mon horoscope tous les matins, je ne vais pas chez le marabout, je ne fais pas de la sorcellerie, je ne vais pas voir des prêtres païens. Mais lorsque dans sa tête c'est moi et nul autre que moi, lorsqu'on se confie dans sa propre sagesse, lorsqu'on se confie dans ses propres conseils, dans ses propres conseils en fait, on ne tient pas des conseils des autres, on ne tient pas des conseils des autres en fait. Des autres que l'on a reconnus en fait, qui sont inspirés par le passé. On l'a dit, on l'a dit verbalement en fait. Ah, Dieu agit ici. Ah, lui c'est un serviteur de Dieu. Ah, lui c'est une servante, elle c'est une servante de Dieu. On l'a dit, on l'a verbalisé. On est même allé jusqu'à commettre une erreur, mais on est même allé jusqu'à encenser ces personnes-là en fait. Donc c'est nous qui avons commis une erreur. On est allé les flatter ces personnes-là. D'accord? Ça ne leur a rien fait à ces personnes-là. Ça ne leur a rien fait que vous les avez flattées. Ok? Mais vous les avez flattées. D'accord? dans votre cœur ou peut-être verbalement. Vous avez reconnu en fait que Dieu agissait là en fait. Mais juste après cela en fait, vous ne tenez pas compte de leurs conseils de ces personnes-là que vous avez dit que Dieu agit par là en fait. Ils sont supérieurs à ce qu'il y a ailleurs en fait. C'est de l'égoïsme en fait. Là c'est de l'égoïsme en fait. Ah oui! On ne va pas voir les magiciens. Ah oui! On ne va pas voir les astrologues. On ne consulte pas l'horoscope. On ne fait pas de sorcellerie. On ne va pas voir des prêtres païens. Mais on n'écoute pas les conseils. On ne va pas là où c'est inspiré en fait pour prendre les conseils. On n'écoute pas en fait. C'est de l'égoïsme en fait. Et là, on cherche son bonheur en dehors des conseils de Dieu en fait. Et faire ça, c'est de l'égoïsme en fait. Ésaïe 8, verset 19 et 20. Ésaïe 8, verset 19 et 20. Et si l'on vous dit « Consultez les évocateurs d'esprit et les devins, ceux qui chuchotent et qui murmurent, dites, un peuple n'ira-t-il pas vers son Dieu pour les vivants? S'adressera-t-il aux morts, à la loi et au témoignage? Et si le peuple ne parle pas ainsi, point d'aurore pour lui. » Notez ici que il y avait des personnes qui demandaient à aller consulter les évocateurs d'esprit, les devins, ceux qui chuchotent et murmurent. mais en fait, toutes ces personnes-là, en fait, ils consultent les morts en réalité. Et chercher Dieu, c'est en fait le chercher en conformité avec sa loi et ses témoignages. Et en fait, si on ne fait pas ça, si on ne cherche pas Dieu, en fait, selon sa loi et selon ses témoignages, dites-moi, qui est-ce que l'on est en train de consulter, en fait? Ah, ça peut ne pas plaire, ça peut ne pas plaire ce que je, ce sur quoi je mets le doigt ici, en fait. Mais c'est une réalité, c'est marqué ici, en fait. Dites-moi, qui est-ce qu'on est en train de consulter, là, en fait? si on ne cherche pas Dieu dans sa loi et son témoignage, c'est qui, en fait, qu'on est en train de consulter, en fait? Les morts. Ce sont les morts, en fait. Ah non, mais je ne consulte pas les morts, hein? Ah non, moi, je suis au clair sur l'état des morts. D'ailleurs, j'ai suivi une classe baptismale qui m'a montré que les morts sont bien morts. On ne peut pas parler aux morts, les morts sont morts, c'est dans le repos. On ne peut pas consulter les morts. Oui, mais si on n'écoute pas Dieu, qu'est-ce qu'on écoute, en fait? Si on cherche dans un autre endroit qu'à la loi et au témoignage, c'est qui qu'on cherche, en fait? C'est qui qu'on écoute, en fait? Ce sont qui? Ce sont les morts, en fait. Ce sont les morts. En fait, ce sont des mauvais esprits, en fait. Ce sont des mauvais esprits qui vont nous conduire, en fait. Et on sera morts, nous-mêmes, en fait. Parce que si on consulte les morts, on sera soi-même morts, en fait. Ne pas chercher Dieu dans sa loi et son témoignage, c'est consulter les morts, en fait. Et il n'y a point d'horreur pour nous dans ça, en fait. Autrement dit, il n'y a point de salut pour nous dans la recherche des morts. En Mésaïe 44, verset 24 à 26, Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, qui t'a formé dans le sein maternel, c'est moi l'Éternel, qui ai fait toute chose, qui seul ai déployé les cieux et qui par moi-même étendit la terre. De qui on parle ici? De l'Éternel, notre Rédempteur. Et après, la suite nous montre que c'est notre Créateur. Ok? Continuons. Verset 25, Qui dissipe les présages des menteurs et rend essentiel les devins, qui fait retourner les sages en arrière et change leur science en folie, qui confirme la parole de mon serviteur et accomplit le conseil de mes envoyés, qui dit de Jérusalem, elle sera habitée et des villes de Juda, elles seront rebâties et je relèverai le ruine. Amen. Bien, mais le salut est dans la parole des serviteurs de Dieu, en fait. Qui peut dire amen à ça en ce matin? Qui peut dire amen à ça en ce matin? Il y en a peut-être qui ne peuvent pas dire amen à ça en ce matin. Pourquoi on ne peut pas dire amen à ça en ce matin? Je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas dire amen à ça. Pourquoi certains ne pourraient peut-être pas dire amen à ça, en fait? Mais c'est parce que, voyez-vous, Dieu a des canaux de communication dont il se sert qui lui sont propres. et c'est la même chose ici. On va faire l'application et vous allez voir. Début Canetzer a reconnu, en fait, que Daniel était supérieur, en fait, et ses compagnies étaient supérieures à ses propres hommes qui travaillaient pour lui, en fait. Mais juste après, il va consulter d'autres vous voyez, Dieu, il nous parle. Il nous parle comment, en fait? Nous avons la Bible, n'est-ce pas? Qui a écrit la Bible? Des hommes inspirés par Dieu, n'est-ce pas? Des hommes inspirés par Dieu. OK? Dieu nous donne des conseils au travers de cela, en fait. D'accord. Les dons, est-ce qu'ils sont éteints à l'heure actuelle? Je veux dire, est-ce qu'après, est-ce qu'après que Jean, l'auteur de l'Apocalypse, celui qui a écrit l'Apocalypse, qui nous a rapporté toute la révélation de Jésus-Christ, est-ce qu'après ça, en fait, l'esprit n'agit plus au travers d'hommes? Nous avons le témoignage, nous avons l'esprit de prophétie qui doit se manifester. On voit, il y a les apôtres, les prophètes, d'accord? On voit les évangélistes, pasteurs, docteurs, etc. On voit cela, en fait. Et voyez-vous, Dieu, il nous donne des conseils. Il y a des fois, les choses sont très clairement marquées dans la parole, en fait. C'est très clairement marquées dans la parole. On a en plus de ça le témoignage qui nous le dit, en fait. Donc là, il y a vraiment une double horizon pour ne pas se tromper. Mais, comme on est humain, et ce qui se passe trop souvent, c'est que soit on va faire, soit on est ignorant de ça, soit on est ignorant de ça, donc on a besoin qu'on nous instruise, ou soit on le sait, mais on a, d'une manière ou d'une autre, à un degré ou d'un autre, on n'a pas envie de faire ça. Et ce qui va se passer, c'est que, en fait, Dieu va nous envoyer des conseillers, en fait. Mais notez que, ici, il met ça au pluriel. Il dit, confirme la parole de mon serviteur et accomplis le conseil de mes envoyés. Notez que ça finit au pluriel. Ça veut dire que Dieu nous aime tellement, il nous aime tellement, en fait, qu'il va permettre que, non seulement une personne, mais deux personnes vont venir nous ramener, en fait, sous le bon chemin, vont venir nous indiquer, en fait, ce que, soit on ignore, soit que l'on ne veut pas savoir ou qu'on ne veut plus savoir. Mais, en tout cas, une chose est sûre, c'est que Dieu va le faire et ce qui va se passer, c'est que, si on ne veut pas suivre, eh bien, Dieu va confirmer, en fait, les conseils qu'on nous a donnés. Ça veut dire que, les conseils, voyez-vous, il y a une façon de savoir, en finale, le compte, il y a une façon de savoir s'ils sont bons. Alors, il y a deux façons de savoir s'ils sont bons. Premièrement, c'est parce qu'ils sont conformes à la parole de Dieu, déjà, donc, ils ont une base, et je pense que, c'est là que je vous invite à vous arrêter. C'est là que je vous invite à vous arrêter. Lorsque vous voyez qu'on vous donne des conseils et que c'est inspiré de grâce, l'ennemi, de grâce, suivez les conseils que l'on vous donne. Suivez les conseils que l'on vous donne parce que, si vous ne faites pas ça, la suite, la deuxième chose, ça va être très dur. C'est qu'en fait, Dieu va permettre que vous puissiez suivre vos propres conseils comme on l'a vu tout à l'heure. Oui, il va permettre que vous puissiez suivre vos propres conseils, votre propre sagesse, votre propre science, votre égoïsme, en fait. Parce que là, c'est une question d'égo, en fait. Quand on ne veut pas écouter, quand une, deux, trois personnes nous parlent, c'est très clair de l'égoïsme, en fait. Et ce qui va se passer à ce moment-là, eh bien, c'est que Dieu va faire en sorte que les conseils qu'on nous a donnés s'accomplissent, en fait. Oui, il va confirmer, en fait, les conseils qu'on vous a donnés ou les déconseils. Soit on vous a conseillés ou on vous a déconseillés de ne pas faire telle et telle chose. Dieu va confirmer ça, en fait. Mais vous aurez tort. Parce que qu'on ne suit pas les conseils, qu'est-ce qui se passe ? Les conseils de Dieu. C'est mal pour nous. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit, en fait ? Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas affiché dans la, je ne l'ai pas mis dans le, la diapo, mais je vais l'afficher. Désolé, on a une petite coupure, je reprends. Il y a un élément que nous allons partager et qu'on n'a pas nécessairement mis dans la slide, mais notez le passage suivant. En Apocalypse 3, verset 18, Apocalypse 3, verset 18, alors, je vais juste Apocalypse 3, verset 18, et là, Jésus dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche et des vêtements blancs pour être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point et un collier pour roindre tes yeux afin que tu vois. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que Jésus-Christ fait en fait? D'ailleurs, au passage, qui est Jésus-Christ? N'est-il pas notre Rédempteur? N'est-il pas celui par qui Dieu nous a créés? N'est-il pas notre Créateur? Amen. Qu'est-ce que fait Jésus-Christ en fait? Est-ce qu'il nous ordonne? Est-ce qu'il nous dicte? Qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est marqué quoi? C'est marqué quoi en fait? J'auteur? J'auteur? Conseil? Jésus-Christ nous conseille en fait. Jésus-Christ c'est c'est notre conseiller suprême en fait. Mais si on ne suit pas ce conseil là en fait, qu'est-ce qu'il se passe pour l'Odyssée? Est-ce que ça sera positif pour lui à la fin? Ça ne sera pas positif en fait. Ça ne sera pas positif du tout. C'est pour ça qu'on disait ça tout à l'heure quand on regarde à nouveau ce texte-là d'Esaïe 44 vers 7-6 qui confirme la parole de mon serviteur et accomplit le conseil de mes envoyés. Dieu va dissiper en fait. Dieu va dissiper toute notre sagesse, tous nos propres conseils, tout le fruit de notre égoïsme en fait. Ça va être dissipé. Vous avez envie de ça mes amis? En ce matin, qu'est-ce qui a envie de ça en fait? d'avoir dit qu'aujourd'hui, on a quelque chose en tête. On est persuadé que c'est bon. Pour nous, c'est bon en fait. Alors qu'à côté de nous, on a des personnes qui nous disent non, il y a un problème. Je te déconseille de faire ça ou je te conseille plutôt de faire ceci. qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Eh bien en fait, Dieu va juste en fait, notre nudité va juste apparaître en public en fait. Notre misère va juste apparaître en fait. Ne pas écouter ce qui est inspiré. Ok. Ne pas écouter en fait la parole que Dieu nous adresse au travers de ses serviteurs qu'il nous envoie en fait. Eh bien, c'est pour notre perte que nous le faisons à la fois temporelle. Nous allons subir des dommages temporels de cela. Et si nous continuons, eh bien, il va y avoir des dommages éternels. Donc c'est pour cela, bien aimé, que nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Le psaume 108 verset 13. Donne-nous du secours pour sortir de détresse, car la délivrance qui vient de l'homme n'est que vanité. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Amen. Ah, moi j'ai dit Amen à ça sans problème. La délivrance qui vient de l'homme n'est que vanité, en fait. Nebuchadnezzar, il a consulté, en fait. Il a consulté véritablement ses fiers à la sagesse humaine. Il avait de l'espérance dans cela, en fait. Mais il n'y avait que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Il y a des fois, on va cependant se référer à cela d'une façon. On va dire, oh mais comme le secours de l'homme n'est que vanité, je n'ai pas besoin en fait. c'est entre moi et Dieu que l'affaire se fasse. C'est entre moi et Dieu. Ça, c'est entre moi et Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a vu précédemment, en fait? Dieu a des moyens de communication qui lui sont propres, en fait. Je dis cela, j'insiste sur ça, en fait. Parce que parfois, c'est ce qu'on entend, en fait. on met au compte on met au compte de l'humanité pure et dure. On va, en fait, boucher ses oreilles pour dire, ah ça c'est ça c'est des ça c'est du secours humain, je n'ai pas besoin de ça, en fait. Alors que c'est Dieu qui est en train de nous parler au travers de serviteurs et de servantes, en fait. Et là, on est en train de se séduire soi-même, en fait. Alors que ce verset-là s'applique véritablement à ce qui s'appuie, en fait, sur l'homme de point, c'est-à-dire, eh bien, ce qui n'est pas inspiré, en fait, ce qui ne vient pas de Dieu. Alors puissions-nous comprendre ces choses-là ainsi, mes amis, de sorte que nous ne soyons pas confus et que nous puissions appeler à l'aide au bon endroit et ce que nous avons reconnu être vrai, être inspiré, eh bien, que nous puissions, en fait, nous attacher à cela, que nous puissions, en fait, prêter attention à cela car ce sera pour notre salut. Mais si on ne le fait pas, eh bien, ce sera pour notre perte. alors, plaise à Dieu que nous puissions agir ainsi. Nous allons passer au moment de questions-réponses et nous vous invitons à pouvoir poser vos questions en rapport avec la présentation si vous en avez. pour la présentation et nous allons Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions en rapport avec cette présentation, vous êtes invité à pouvoir poser vos questions dans le chat de la webconférence et vos questions seront prises en considération. Il n'a pas compris, je crois. Merci pour ta question, Alex. Merci pour ta question. En fait, la première façon de savoir si un conseil est bon, c'est que premièrement, ce conseil-là, il est appuyé sur la parole de Dieu. D'accord? C'est-à-dire que ça se vérifie dans la parole. Moi, quand je donne des conseils aux membres d'église, quand je donne des conseils à des personnes qui m'appellent, je cherche toujours à citer un texte, en fait, pour leur montrer, en fait, que c'est solide, en fait, et que c'est vraiment ce qu'elles devraient faire. Alors, mais il n'arrive parfois qu'il y a des gens que je conseille sous la base de la parole de Dieu, donc moi-même, je sais que ce que je leur dis, c'est fondé, mais pour différentes raisons, elles n'ont pas envie d'écouter, en fait, pour différentes raisons. Eh bien, ce qui se passe, c'est que quelques temps après, un malheur leur arrive. Mais un malheur leur arrive parce qu'elles n'ont pas écouté le conseil que je leur ai donné. Et d'ailleurs, le plus souvent, je ne suis pas le seul à les conseiller. Généralement, je m'arrange pour qu'il y ait soit d'autres personnes, ou je découvre que sans mon initiative, d'autres personnes les ont conseillées. Leur adieu. Eh bien, le malheur leur arrive. Et le malheur leur arrive, et le malheur qui leur arrive confirme le conseil que je leur avais donné. Parce que, évidemment, lorsque l'on vous conseille de faire quelque chose pour que ce soit pour votre bien, et que vous ne l'écoutez pas, nécessairement, ce qui vous arrive, c'est un malheur, en fait. Et lorsque le malheur vous arrive, à ce moment-là, eh bien, ce qu'on vous a donné comme conseil est confirmé, en fait. Ça vous prouve que ce qu'on vous avait dit était bien vrai, mais que dans votre entêtement, dans notre entêtement, on n'a pas voulu écouter, en fait. Donc, voilà la deuxième façon de savoir qu'un conseil est bon. Mais je vous ai invité à ne pas chercher cette deuxième façon-là. Parce que c'est très humiliant. Vous risquez de perdre beaucoup de choses. Et malheureusement, il y en a, il faut qu'ils arrivent à ça pour comprendre que le conseil venait de Dieu, en fait. Il faut qu'ils arrivent, en fait, à un état d'échéance. Il faut qu'ils arrivent à un état, en fait, qui est lamentable, pour pouvoir comprendre que les conseils qu'on leur donnait étaient de Dieu. Et que, en fait, jusqu'alors, ils n'étaient en train que de consulter des morts, en fait. Des personnes en qui l'esprit de Dieu n'était pas, en fait. Donc, voilà, en fait, comment on sait que... Voilà la deuxième façon de savoir qu'un conseil vient de Dieu. C'est lorsque le malheur nous arrive parce qu'on n'a pas voulu écouter des bons conseils, en fait. Et je vous déconseille, je vous déconseille de vous, de chercher à tester des conseils de cette façon. Parce que c'est très humiliant. Vous allez beaucoup souffrir, en fait. Vous allez marcher, vous allez vous fatiguer pour rien, en fait. Alors que vous pourrez simplement écouter, avoir l'humilité de dire, est-ce que ce que cette personne-là me dit là, c'est pas vrai, en fait? Surtout si on vous donne des versets à l'appui, en fait. Surtout s'il y a plus d'une personne qui vous dit cette chose-là, en fait. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à la question d'Alex. Gloire à Dieu. N'hésitez pas, si vous avez des questions en rapport avec la présentation. En attendant qu'il y ait peut-être d'autres questions qui arrivent, Mais, vraiment, j'ai peut-être pas, en tout cas, de cette façon-là, insisté sur cela. Mais, Daniel savait, en fait. Il savait que la science à laquelle il adhérait, La sagesse qui était la sienne, c'était pas une sagesse humaine. Et, il n'a pas, il n'a pas cherché à s'imposer, en fait. Il a agi vraiment humblement, en fait, avec ses compagnons. Et, et donc, nous aussi, on doit, on doit avoir cette sagesse-là. Là, on voit que le récit du chapitre 2 commence à, avec, eh bien, un roi qui cherche du secours. Du secours au mauvais endroit. Mais, on voit que Dieu, il ne s'impose pas, en fait. Dieu ne s'impose pas, comme on l'a vu. Jésus-Christ, il conseille. Et donc, nous aussi, en fait. Si notre rédempteur et notre sauveur est un conseiller, Nous aussi, on doit donner des conseils, en fait. Il y a des fois, ça, ça, ça nous dérange, en fait. De voir que des personnes courent à l'européote. On le voit à des kilomètres, en fait. On le voit à des kilomètres, que la personne est en train de filer, comme on dit en bon français, elle file un mauvais coton, en fait. On voit que la personne se trompe, en fait. C'est évident pour nous, en fait. Mais, qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu, il conseille. Dieu, il n'impose pas. Il ne dicte pas. Il donne des conseils. Donc, je nous invite à pouvoir aussi apprendre de cela, de sorte que, eh bien, les choses puissent aller comme il l'entend. Parce que, ce qui se passe, ce qui se passe, c'est que lorsque le malheur arrive, lorsque le malheur arrive, eh bien, si Dieu permet que le malheur arrive à quelqu'un, c'est peut-être parce que c'est comme ça que cette personne-là doit apprendre sa leçon, en fait. ce n'est pas l'idéal. Malheureusement, c'est comme ça qu'elle va apprendre sa leçon. Donc, voilà. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à pouvoir les poser. Ok. Eh bien, il n'y a plus de questions. Donc, on va prendre le chantem avant de pouvoir, eh bien, clôturer par la prière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada à suivre la sagesse humaine à suivre des... à chercher son bonheur, à comprendre ta destinée en dehors de toi. tu nous fais comprendre très clairement dans ta parole qu'il est vain de consulter les magiciens, les astrologues, les sorciers, les prêtres païens, les ministres religieux qui ne nous amènent pas dans la vérité, mais également, tu nous fais savoir que même si nous ne consultons pas cela, mais que nous nous confions dans notre propre sagesse, si nous nous détournons de ce que tu nous as clairement indiqué dans ta parole, dans les témoignages, et que tu nous... auquel tu nous ramènes par les serviteurs et les servantes. Eh bien, à ce moment-là, nous comprendrons que les conseils étaient de toi, mais ça sera plus difficile. Alors, aide-nous, Père Céleste, à ne pas en arriver là. Aide-nous à écouter ce que nous avons reconnu être vrai, de sorte que nous ne soyons pas confus, mais qu'au contraire, que nous puissions voir ton salut, car tu désires notre salut, alors que nous puissions nous détourner des morts, de ceux dans lesquels il n'y a point de vie, car tes conseils ne sont pas là, et que nous puissions nous tourner vers ce qui vient de toi, vers toi, Père Céleste, afin d'avoir le salut pour notre âme tout entière. Bénis chacun d'entre nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !